Fini, je ne les porte plus. Je vais vous raconter comment je me suis débarrassée de ces deux paires de lunettes sans les remplacer par des lentilles. Certains d'entre vous m'ont demandé d'en dire plus sur le temps que ça m'avait pris pour me débarrasser de mes lunettes, en raconter un peu plus, préciser quelle était la correction de mes lunettes. Alors je vais faire ça aujourd'hui. Mais d'abord, je voudrais préciser que je ne suis pas ophtalmologue, pas médecin, pas non plus professeur certifié de la méthode Bates. Même si ça, ah, ça j'aimerais bien le devenir un jour. Et à la date d'aujourd'hui, dimanche 3 février 2019, je ne suis pas professeur officiel de la méthode Bates. Ce que je me borne à faire dans ces vidéos, c'est de partager ce que je sais sur cette méthode. Je cherche à témoigner. Mes connaissances, elles sont limitées. Elles ne sont pas toujours très précises sur le plan de l'anatomie de l'œil, par exemple. En revanche, l'intérêt d'un témoignage, ce n'est pas pour vous, mais moi je sais que j'aime bien voir sur YouTube, pas seulement les grands experts, mais aussi des gens qui l'ont vécu. Vécu, vécu par eux-mêmes, même s'ils n'emploient pas toujours les mots officiels. Moi, je n'ai pas eu à porter de lunettes dès l'enfance. Première chose. Ceci dit, officiellement, d'après la méthode Bates, cette méthode s'applique et peut être très efficace, y compris pour des personnes qui ont des problèmes de vue depuis l'enfance. Mais moi, je ne peux témoigner que pour mon cas à moi. La première rencontre que j'ai faite avec un ophtalmologue, j'avais une quinzaine d'années, j'étais en lycée, et je me plaignais de fatigue visuelle. Je suis allée voir un ophtalmo qui ne m'a rien prescrit du tout, et il a bien fait. Je lui en suis reconnaissante. Il a dit qu'on attendrait ou qu'on verrait plus tard. Alors, peut-être qu'il aurait pu faire, s'il avait connu la méthode Bates, c'est de me donner justement des conseils sur la façon de prendre soin de mes yeux. Mais il n'a rien fait. Il ne m'a pas prescrit de lunettes, très bonne chose, mais il ne m'a pas non plus donné des conseils pour ne pas avoir besoin d'en porter plus tard. Voilà, si je raconte de façon objective. Et c'est quand j'avais 30 ans, j'habitais à Budapest à l'époque, j'ai vraiment été saisie de migraines ophtalmiques terribles, terribles. Alors, j'ai consulté, on m'a prescrit des lunettes. Je m'en suis occupée en France, je préférais être traitée par des Français, même si par la suite, j'ai eu affaire à des opticiens hongrois. À un moment donné de ma vie, j'ai décidé... Ça ne partait pas des lunettes au départ, ça partait d'un état global de mal-être, de ma part. Je n'étais pas très heureuse à ce moment-là, j'étais même très malheureuse, on va le dire franchement. Et j'ai, suite à une mini-dépression, en quelque sorte, j'ai décidé de me reprendre en main, de rentrer en France, d'étudier. J'ai lu, vu des vidéos en ligne comme vous maintenant, suivi des cours en ligne. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour m'occuper de ma santé. Entre autres, j'ai décidé de faire ce que je pouvais pour recouvrer ma vue, que je n'avais pas complètement perdue, donc le terme est impropre, mais pour m'occuper de mes yeux. Voici la correction que j'avais quand j'ai commencé à étudier la méthode BASE, parce que c'est ça que vous m'avez demandé. Déjà, je vais vous les montrer. Donc ça, c'était mes lunettes. Regardez ce que ça donnait. Hop ! Voilà ! C'était les lunettes que je portais en tant que... Enfin, je suis hyper métrope, ou j'étais, je pense que je le suis encore. Hyper métrope et astigmate. Et puis, je suis assez vite devenue presbite. J'avais 43 ans. Voilà ! Et ça, c'était mes lunettes de presbite. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça donne. Une des raisons qui a fait que j'ai voulu essayer de me débarrasser de mes lunettes au départ, c'était, alors je tiens à préciser, pas du tout pour des raisons esthétiques. Les lunettes, c'est très sexy, il n'y a pas de problème esthétique avec les lunettes. Ce n'est pas pour ça que j'ai voulu m'en débarrasser, que j'ai tendance à conseiller, d'essayer de faire des choses pour s'en débarrasser. C'est que ça me coûtait un fric fou. Je n'avais pas de mutuelle. Je devais payer tout moi-même. Et ça se dégradait à toute allure. Et ça, notamment avec la presbicie. Mais je devais changer de paire de lunettes sur la fin, une fois par an. Enfin, ça me semblait vraiment très bizarre. Et puis surtout, je n'avais pas l'argent pour faire ça. Je traversais un moment difficile à tout le niveau, comme vous voyez. J'ouvre une parenthèse parce que c'est intéressant de se dire que, parfois, c'est parce qu'on a les moyens qu'on ne se pose pas trop de questions. On fait ce qu'on nous dit, c'est remboursé ou pas, mais on a l'argent. Donc, on prend des lunettes. Alors que, quand on n'a pas l'argent pour payer tout cela, et qu'on veut quand même s'occuper de notre corps, alors, c'est quand même incroyable. Ça nous pousse à aller chercher d'autres solutions. C'est ce qui s'est passé pour moi. Quelque chose qui m'a beaucoup intéressée et plu, c'est ce qui fait que j'y ai cru dans la méthode Bates, quand j'ai lu le livre du Dr Bates. C'est vraiment le fait qu'il était bien dit qu'on n'avait pas la même vue, la même vision au cours de la journée. Ça peut varier selon notre état de stress, de fatigue, ce que l'on a mangé. Il y a plein de choses qui font que, même si le problème qui a été diagnostiqué, il est objectif, au moment du diagnostic, à l'intérieur de ce problème, par exemple pour moi qui étais hypermétrope à stigmate, il va y avoir des variations au cours de la journée selon d'autres critères défavorables à la vue. C'est très important ça. Pourquoi c'est très important ? Parce que, dans la mesure où notre vue n'est pas égale au cours d'une même journée, si on utilise comme correction une paire de lunettes, je ne parle pas du fait que pour la presbytie, j'en avais une autre, mais une seule lunette avec une seule correction, par exemple, pour corriger l'hypermétropie, je vais avoir une correction, une béquille, mais derrière, mes yeux, ça va être variable pendant la journée, avec une seule correction. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que parfois, cette correction qui m'aura été prescrite, peut-être qu'elle sera pile ce dont mes yeux ont besoin pour pouvoir voir bien, un instant T, mais à d'autres moments de la journée, elle ne sera peut-être pas assez forte, ou trop forte. Et ça, ça m'a fascinée. Ce que je veux dire par là, c'est que même si vous êtes contre la méthode Bates, même si vous êtes irrité en regardant cette vidéo, j'espère que vous ne l'êtes pas, je préfère, si vous n'êtes pas d'accord, qu'on engage un débat dans les commentaires, ça me semble intéressant plutôt comme attitude. Donc même si on est pour les lunettes et qu'on croit qu'il n'y a pas d'autre solution pour régler les problèmes, il faudrait à ce moment-là avoir plusieurs paires de lunettes sous la main. Une pour chaque degré de problème ou de vision qu'on peut avoir au cours d'une même journée. Il en faudrait, je ne sais pas, là j'avoue que je dis au pif, je reconnais, on va demander aux spécialistes, mais peut-être trois, quatre, cinq, ou peut-être même plus si on était très rigoureux, si vraiment on mettait une lunette, une paire de lunettes pour chaque état de notre vision au cours de la journée. Vous voyez l'idée ? Donc il y a quelque chose de très artificiel à tout mettre au même niveau. Par ailleurs, ce qui est caractéristique de la méthode Bates aussi, je ne parle pas des exercices, mais c'est de comprendre que les lunettes, en fait, ce sont des béquilles. C'est très intéressant cette image des béquilles, parce que imaginons que vous ayez besoin de porter des béquilles, parce que vous vous êtes cassé, vous avez fait une fracture, ou une entorse que ça, genre, quelque chose qui nécessite des béquilles. Est-ce qu'on va vous dire de les porter toute votre vie ? Ben non ! Peut-être à un moment donné, mais pas toute votre vie. Parce que si vous portez vos béquilles toute votre vie, vos muscles, les muscles de vos jambes, ils vont s'atrophier. Ils ne vont pas guérir. Je vous ai prévenu en introduction, moi j'explique avec mes termes à moi. Donc peut-être qu'il y en a qui sont dérangés par ça, peut-être qu'il y en a d'autres auxquels ça plaît, parce que finalement, on comprend mieux quand c'est expliqué avec des mots de non spécialiste. Moi, parfois, je comprends mieux. Voilà. Alors, pourquoi je prends cet exemple de muscles atrophiés ? Parce que, et c'était ma troisième grande découverte, indépendamment des exercices, je précise, dans la méthode Bates. Alors, je vais peut-être vous sembler, paraître pour une imbécile, mais, ou quelqu'un d'un culte, mais j'ai appris, en lisant le livre du docteur Bates, j'ai appris, je l'ignorais avant, vous voyez, je fais durer le suspense, j'ai appris qu'autour de nos yeux, il y avait six muscles, six muscles, six muscles oculaires, et que ce sont ces six muscles qui tiennent l'œil, qui est comme un gros calot au milieu, qui le font rouler, qui le font tourner, qui ajustent sa forme, et alors ça m'a fascinée, parce que vous savez peut-être que quand on a des problèmes de vue, en tout cas du type yopi, permétropie, etc., c'est qu'on va avoir une forme d'œil qui n'est pas la forme, entre guillemets, parfaite. Mais si jamais les six muscles étaient en meilleure santé, si on pouvait travailler, mais ça en côté pénible du terme, sur les six muscles, peut-être qu'ils tiendraient les yeux différemment, et qu'ils leur donneraient une autre forme. Encore une fois, je dis ça avec mes mots à moi, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire maintenant, sinon dites-moi d'expliquer mieux dans les commentaires. Mais ça, je ne sais pas, c'était peut-être aussi mon intuition, mon instinct, mais je me suis dit « Oh, mais ça, j'ai eu, mais oh, le flash là, il y a six muscles autour des yeux. » Et moi, il me semble qu'on ne nous le dit pas. Alors, ni les ophtalmologues que j'ai pu consulter dans ma vie, ni les opticiens, je ne sais pas se souvenir d'avoir appris ça en étudiant l'anatomie de l'œil dans un cours de biologie ancien. De fait, j'ai récemment une de mes nièces et venu toute contente de me dire « Oh, on a appris l'anatomie de l'œil en cours de SVT. » Alors, moi, toute contente, je lui dis « Alors, tu as entendu parler des six muscles ? » Elle me dit « Ah ben non, on n'a parlé que du globe oculaire. » Ah ! Sauf que ce n'est pas dissociable. Ce n'est pas dissociable. Voilà. Donc, ça m'a fascinée et j'ai décidé de me plonger là-dedans. Alors, j'ai appris toute seule, j'ai appliqué les principes de la méthode Bates toute seule. Ce n'est pas de ça que je parle dans cette vidéo, mais enfin, très vite fait, la mobilité du regard, faire très attention à ne pas avoir la fixité du regard, s'en méfier vraiment comme de la peste, bouger les yeux, reposer avec le palming, essayer de reproduire même en imagination le noir pour avoir du noir complet, des choses comme ça. L'importance de la posture, plein de choses. Alors, j'ai appliqué ces choses-là en lisant, j'ai fait des exercices dont je vous parlerai aussi dans d'autres vidéos. Et puis, au bout de trois semaines, je me suis dit il faut que je creuse un peu plus, il faut que j'aille voir des spécialistes. Et je suis allée suivre un stage. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à appliquer la méthode Bates, j'ai continué à porter des lunettes, mais pas les mêmes. Par chance, j'avais gardé les différentes paires de lunettes correspondant à l'évolution de la dégradation de ma vue. Donc, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai commencé à appliquer la méthode Bates, j'ai arrêté de porter les lunettes que j'étais en train de porter et j'ai pris celles d'avant, degré en dessous si vous voulez, de correction. Si vous faites les exercices parallèlement qui vous correspondent de la méthode Bates, alors c'est comme ça que petit à petit vous allez pouvoir améliorer les choses. On m'a demandé récemment quels étaient en quelque sorte les scores de ma vue actuelle. Et alors là, je suis confuse. Autant j'ai pu retrouver, j'ai dû aller les chercher pour vous retrouver les chiffres quand j'ai commencé la méthode Bates, autant aujourd'hui vous répondre, dire où j'en suis exactement, mais j'en suis incapable. Je suis désolée de vous décevoir. Mais pourquoi j'en suis incapable ? Mais parce que ces tests-là, ces chiffres-là, on ne les a que quand on va se faire faire des lunettes. Si on choisit de ne plus porter de lunettes, on ne sait pas et c'est peut-être pour le mieux exactement où on en est. Ce qui est sûr, c'est que quelques mois après avoir commencé la méthode Bates et quelques mois après avoir commencé par rétrograder en quelque sorte, aller chercher ma paire d'avant et puis la paire d'avant, eh bien, j'ai arrêté d'en porter et donc ça veut dire que depuis à peu près quatre ans, je, je vous le jure, je n'ai jamais, jamais remis mes lunettes. Il y a une autre paire de lunettes que je n'ai jamais remise parce que c'est ça une des grandes choses que j'ai découvertes avec la méthode Bates, ce sont mes lunettes de soleil, bien sûr. Jamais je ne les ai remises. Ça veut dire que à un moment donné et encore maintenant, j'ai accepté l'idée parfois de voir flou. Je l'ai accepté. Je ne vais jamais forcer. Jamais. Et quand j'ai une vie vraiment saine, mais ce n'est pas toujours le cas quand j'ai une vie vraiment saine et j'ai une excellente vue maintenant. Quand je ne suis pas fatiguée, quand je mange correctement, quand j'arrive à éliminer le sucre sur une longue période, quand je vais oxygéner mon cerveau et donc mes yeux, quand je bois beaucoup d'eau, j'arrive à lire très nettement si j'ai une vie saine comme je viens de le dire, mais aussi si j'ai une vive lumière, si je scie le papier, le texte est très éclairé. Mais je reconnais que si je n'ai pas assez de lumière, j'ai du mal. Je le reconnais. Et d'après le docteur Bates, quand on a la vue parfaite, on doit pouvoir lire même à la lueur d'une bougie. Alors là, je n'en suis pas là. Je n'en suis pas là. Depuis 4 ans et demi que je pratique, mais avec des phases d'arrêt, je n'arrive pas à lire un texte en tout petit à la lueur d'une bougie. D'accord ? Alors, qu'est-ce que je fais quand je suis dans une période de ma vie où je n'ai pas forcément la vie parfaitement saine ou quand je n'ai pas une lumière vive et que je dois lire ? Parfois, on doit voir bien. Alors, j'ai une solution. Je mets mes lunettes à trous et puis qu'est-ce qui se passe là par exemple maintenant si jamais je ne vois pas bien et que j'ai besoin de voir et que j'ai perdu mes lunettes à trous et que je n'ai plus rien et qu'il n'est pas question que je remette les autres. Je fais un trou avec mes mains et mes doigts. Vous savez, je fais comme si j'allais faire du palming et puis j'entre... Vous voyez ? Vous voyez ? Hop ! Je ne sais pas si je vais... Un tout petit trou, un tout petit carré et je regarde comme ça et là, je vois parfaitement. Donc en fait, je m'en sors avec mes mains ou avec mes lunettes à gris ou parfois, je n'ai besoin de rien du tout. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle aura été utile, utile à certains, que la description, les liens que je vais mettre sont utiles, vont vous être utiles aussi. Il n'y a rien de dangereux dans ce que je propose. Rien. Sauf si vous... Ouais, vous avez compris le message. Sauf si vous forcez. Interdiction de forcer. Détente. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada